Les informations sur les retombées de l'accident de Tchernobyl sont assez contradictoires. La population ukrainienne fuit la région selon certaines sources, TASS par exemple. Et selon d'autres, c'est le printemps et tout est calme à Kiev. Le Premier ministre ukrainien révèle qu'on a évacué les zones habitées autour de la centrale qu'une semaine après l'accident. Mais il affirme, ce ministre, que les réacteurs accidentés ne brûlent plus. Ce qui n'est pas l'avis de plusieurs spécialistes ouest-allemands pour lesquels la masse en fusion dans le réacteur aurait détruit le socle en béton du bâtiment et commencerait même à s'enfoncer dans la terre. Les occidentaux continuent d'être inquiets et la communauté européenne a même décidé de suspendre pendant quelques semaines ces importations de viande en provenance des pays de l'Est, de sept pays de l'Est. Le point sur Tchernobyl avec Bruno Albain. Moscou ce matin. Les trains de Kiev étaient bondés. Mais en cette période, il y a traditionnellement des départs en vacances, donc pas vraiment l'exode. Certains avouent cependant avoir voulu éloigner les enfants des zones des radiations. Images de la télévision soviétique. Une zone proche de Tchernobyl. On insiste sur un point, la vie continue. On reconnaît aussi qu'une partie de la population a été déplacée. On n'est plus discret sur un point. Les habitants de la ville de Tchernobyl n'ont été évacués qu'avec beaucoup de retard après la catastrophe. Ici, des paysans du Colcos Octobre relogés au Colcos Vies Nouvelles. Les troupeaux ont suivi. On leur a même construit des étables provisoires. Mais on parle peu des personnes irradiées et de celles qui se sont intoxiquées en prenant sans précaution des médicaments contre les effets des radiations. L'image au service d'une idée. Les autorités contrôlent la situation. Le district de Makarov, près de la centrale, présence de la police, les médecins contrôlent des radiations. L'État continue de vivre. Les réfugiés ne sont pas coupés du reste de la population soviétique. Les PTT ont improvisé de nouveaux terminaux en campagne et dans les villages. Souci de rassurer. Mais la presse soviétique reconnaît aussi qu'à Tchernobyl, l'incendie de la centrale n'est pas totalement éteint. Ce soir, au journal télévisé, cet homme, l'envoyé spécial de l'agence de Vienne à Tchernobyl, a été le premier occidental à témoigner de la situation sur place. Il a vu, en la survolant, un peu de fumée s'échapper de l'usine et des équipes au travail autour de la centrale. Il reste beaucoup à faire, a-t-il déclaré. Les soviétiques réussissent à stabiliser la situation. J'espère qu'ils continueront à le faire.